Jean-Bierre Cassel dit bonjour. Bonjour, enfin presque bonsoir. Oui, presque bonsoir. Vous êtes ici à Liège pour nous présenter la boîte à images. Quel est le concept de ce spectacle ? C'est une idée complètement folle qu'a eu mon producteur, c'est Édric Monoy, qui est l'organisateur du festival du film policier qui fait ses 10 ans. Et il voulait mettre en évidence le jazz. Il dit que la meilleure façon, c'est de faire une boîte à jazz. Et il a l'idée, ça c'est trois semi-remorques qui se transforment dans cette grosse boîte noire. Et ils ont fait 300 représentations de l'histoire de la boîte à jazz. Et quand je suis venu au festival de Liège, il m'a dit j'ai une idée d'un spectacle pour toi l'année prochaine. Je veux pas, écoute, on en reparle. Il me dit 150 représentations. Je dis il est fou ce jeune producteur. Il est dynamique en tout cas, Cédric. Il est très très inventif. Et ce concept est extraordinaire parce que quand on rentre là-dedans, on est totalement ailleurs. Et on a commencé au mois de fin septembre et on a été partout à huit, à tourner. Et là, on est à Liège. Deux semaines, on est complets. Quasiment, on n'a plus que 30 places. Et concrètement, quel est le contenu de cette boîte à images ? Alors la boîte à images, c'est un vieux projectionniste qui a deux assistants. On ne sait pas s'ils sont imaginaires ou pas. et qui racontent son histoire du cinéma. Donc on commence avec Le Muet et on va jusqu'aux années 60. Voilà, avec une jeune actrice qui arrive, qui veut faire une audition. Enfin, c'est un survol parce qu'en deux heures, évidemment, on ne peut pas raconter toutes les histoires du cinéma. Mais les gens sortent en disant... Moi, j'ai des personnes d'un certain âge qui m'ont dit... Vous m'avez fait pleurer ? D'autres, des jeunes qui disent... Oh, j'ai envie de revoir des chaplains, des grands films muets. Parce qu'ils sont surpris de tout ça. Donc pour les jeunes, c'est vraiment une découverte. Et pour les vieux, enfin pour les anciens... C'est un flashback. Une nostalgie, surtout le cadre. Le cadre, ça rappelle un peu le cinéma itinérant. Oui, et les vieux cinémas des années 60. Le cinéma de quartier, quoi. C'est la première ici à Liège aujourd'hui ? C'est la première à Liège. Alors là, on a un peu des journalistes. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils sont moins rieurs que le public beige, qui est toujours très, très agréable. Alors, avec vos entravelines, le cinéma, lui, il n'arrête plus de voyager. En train, en ballon, en chameau, dans les endroits les plus retirés du monde. Parce que l'adoption du format 35 mm... Avec 4 perforations par image, la pellicule défile à l'heure à 16 images, ce qui fait 2 km heure, patron. Oh, de l'arrêter de m'embrouiller, là. Vous êtes en train de me faire perdre mon film. J'étais en train de dire que l'adoption du format standardisé du 35 mm permet de projeter les films dans le monde entier. Dans le monde entier ! Oui, Larry. Et c'est là que Georges arrive. Georges ? Oh, Larry, ça ne peut être que le grand Georges Méliès. Voyons, Méliès ! Il n'est pas arrivé, patron, j'étais aux entrées, j'aurais lu. Non, il n'est pas là. Larry, pas ici, dans la bobine suivante. Bon, en attendant... Il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé.